Salut les champions, il y a des choses qui font débat dans la vie Tupac ou B.I.G, PSG ou Real Madrid Pain au chocolat ou chocolatine, le lait avant ou après les Frosties Et au contraire, il y a des choses qui ne font pas débat Et que The en fait partie Le nouvel album de Vald est un véritable nappage de cheddar fondu sur des frites bien grasses C'est le nouveau missile nucléaire de Donald Trump C'est le lance-roquette dans Fortnite Prêt à ravager les édifices du game et à décrocher le disque de diamant Alors pourquoi Vald est-il devenu une telle machine à tube ? Que recherchent-ils ? Qu'ils contrôlent ? Et sommes-nous tous des animaux haïkaï ? Nous allons le voir tout de suite dans le 15ème épisode du règlement Ceux qui respectent le règlement ne les respectent pas correctement Alors déjà si vous connaissez pas bien le délire de Vald Je vous conseille de commencer par l'épisode 5 Où j'explique en détail le délire de cette étrange créature reptilienne Pour la faire courte, j'avais montré que tous les projets de Vald Sont destinés à faire parler d'eux grâce au triangle d'or Une stratégie à trois angles D'abord beaucoup de second degré Ensuite l'absence de limites musicales et lyricales Et enfin la volonté de choquer En particulier à base de théorie du complot en tout genre Et avec The, je me suis vite dit qu'on était reparti avec la même recette Avec des haricots on peut jouer de la grande musique Déjà la promo sontait bon le coup monté Avec le faux leak de l'album Puis sa pochette conçue elle aussi pour choquer l'audimat Un très ingénieux carré blanc Et le nom The que l'on peut prononcer Dieu Si on prend le X comme le nombre 10 en latin Ce qui nous donne un album blanc comme Dieu En référence à la punchline qui avait le plus choqué Et fait parler d'elle dans l'album précédent Blanc Blanc comme le vrai méchant Blanc comme le père du chétan Blanc 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 comme Dieu Ensuite l'album sort Je lance Spotify Je monte les enceintes à fond Je ligote mon voisin Et j'envoie le premier titre Primitif Et là encore pas de surprise On retrouve le triangle d'or parfaitement exécuté Dès ce premier son Avec en particulier de nombreuses théories du complot Mort vivant comme les Didi Et le continent mu dans le Pacifique Je crache la fumée ça fait des crop circles Donc dans l'ordre on a des théories qui affirment Que la princesse Diana ne serait pas morte dans un accident de voiture Qu'un continent mou Aurait existé dans le Pacifique Avant d'être englouti il y a 12 000 ans Et que les extraterrestres Aurait laissé des traces de leur passage sur terre Les crop circles On est donc directement plongé dans le même univers Que sur les précédents projets de Vald A base de complots en tout genre Et de différents degrés de lecture Perso je kiffe le délire Ça donne beaucoup d'originalité et de profondeur Toujours un peu profond Mais ça a tendance à rendre le tout un peu flou Voir totalement shepard Comme Lezharman sur Agartha En tout cas Ce qui est sûr C'est que c'est un peu flou tout ça Mais finalement l'inquiétude a duré moins d'une minute Puisque je me suis vite ambiancé sans commune mesure Je maîtrise la chimie Ainsi que l'alchimie Je suis dans le sashimi Vald semble en effet avoir abandonné le triangle d'or Pour le disque de diamant C'est à dire qu'il se sert désormais de son univers pour faire des gros bangers Des sons ultra efficaces et universels Et plus le contraire Faut que j'envoie de la bonne musique Faut que j'envoie des bons lyrics L'astérix Faire le fou au milieu de tout ça Ça passe mais dans une certaine mesure quoi Il annonce sans détour dans Désaccordé Le titre phare de l'album Qui est depuis devenu son plus gros tube Je mets la lumière sur bilan de crade Prochain album je veux 600k 600 000 ventes Ça voudrait dire que Xeux deviendrait disque de diamant Ce que très peu d'artistes rap ont réussi avant lui Tout l'album est orienté dans ce but Et se conclut par Trophée Qui représente la récompense attendue de tous ses efforts Trophée Trophée J'en ai Trophée C'est mon trophée Trophée Vald est donc là pour vendre des scud Et prévient d'ailleurs l'auditeur dans Désaccordé Il a décidé d'accorder son rap à son objectif de réussite Plutôt que de le désaccorder Ouais c'est marrant Tout d'abord pour faire des sons plus universels Il se concentre sur des émotions simples et fortes Comme dans Primitif Il met désormais en avant ses premières pensées Celles qui viennent des tripes Par exemple les souvenirs et les regrets dans le magnifique résidu Ou le Somme dans Somme Ensuite et surtout pour faire de gros tubes Vald s'inspire directement des plus grosses machines à hit De la musique urbaine ces dernières années C'est à dire les mecs qui récoltent que des disques de platine Voir des disques de diamants Et qu'on invite bien sûr jamais aux victoires de la musique Ils vont boire les couilles frère Evidemment sa première inspiration vient de son pote Fianzo Disque de platine avec Je suis pas chéché so j'arrive pas à le dire Et avec Bandy Saleté Il est présent en feat sur le titre Dragon Et lui fait quelques clins d'oeil dans le projet Ensuite il s'inspire d'autres grosses machines à tube Comme Niska, Triple Platine avec son dernier album Et son classique Mathieu Di Charo Pour enchaîner directement sur Jul Lui aussi platine l'année dernière Et disque de diamants avec My World Il utilise son gimmick tiré de l'occitan Merci Et ça s'arrête pas là puisqu'il cale aussi une référence subtile à Karis double disque de diamants en 2016 La mort sur digne d'un piranha Il reste insublime comme Rihanna Si je t'aime comme Chris Brown Je t'arrache la gueule comme un piranha Tu reviens à chaque fois comme Rihanna Et c'est pas fini Puisqu'il se la joue aussi SCH Également multi-platine En envoyant un bon Dans un trophée Et pour le coup SCH a une vraie influence pour Vald Il avait d'ailleurs déjà interprété en freestyle son morceau lunettes de soleil Sur l'instru de 645i Très sale Enfin caché au fin fond du majestueux résidu Une référence au son MIRA de PNL Groupe devenu légende depuis son disque de diamants quasi sans promo C'est quoi le pouvoir quand le président c'est la plus grande salope du pays Non mira petit pélican Mira, 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 petit pélican Mira, 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 petit pélican Mani regarde les pélicans ils s'envolent Vas-y petit pélican D'ailleurs Vald a une phase assez drôle à ce sujet Je vais faire le million sans chignons et sans sercelle Bah je sais pas je suis pas coiffeur mais franchement y a un truc Mais la plus grosse inspiration de toutes pour Vald c'est sans doute Booba, symbole de longévité et de succès dans le rap français. On le comprend avec l'énorme punchline Mais tranquille j'ai pas que scientifique comme Jean-Pierre Sec Ouuuh Référence subtile à 45 scientifiques, le label monté par le producteur Jean-Pierre Sec et Booba entre autres est responsable des classiques disques d'or Mauvais Oeil de Lunatic et Temps Mort de Booba. Mais surtout on retrouve une véritable influence musicale de Booba dans cet album. Vald a décidé de muscler son jeu pour concurrencer l'énergie d'un gros album de B2O avec 5 titres bien trempés sur les 7 premiers de l'album. Si tu muscles pas ton jeu, fais attention. Il s'inspire pour ça du flow et du rap agressif de Coe, par exemple sur J'Entertain. J'leur fais du mal pour ton air fienne Parce que j'leur fais trop de bien quand J'Entertain En Oscar 3, en party block Les Coeves te soulèveront à 6 o'clock Et on retrouve même des similitudes dans la façon d'écrire avec beaucoup de phases sans pronoms ce qui est pratique pour gérer le nombre de syllabes par phrase mais qui donne également un style particulier et reconnaissable. Mais tranquille j'ai pas que scientifique comme Jean-Pierre Sec Ouuuh Et en plus de tout ça, il adopte de façon systématique dans ses sons plus calmes un flow mélodique et autotuné à la manière du duc. On peut par exemple comparer les deux tubes désaccordés et 9 de 8 verrons. En route pour niquer des mers comme lundi matin dimanche soir N'écoute pas si tu préfères ton rap et le caissier qui vend pas Du son de la chatte du shit, y'a de mauvais deux et dans le coin Grosse beat dans la chatte du smic, ou de pire, tournez dans le coin Vald met donc toute son énergie pour atteindre le disque de diamant Mais pourquoi veut-il à tout prix réussir ? On pourrait se dire que faire du son et réussir à en vivre, c'est suffisant pour kiffer la vie Rechercher à tout prix à faire de gros scores n'est pas vraiment pertinent pour un artiste ça le détourne plutôt de la création Hugo TSR par exemple est plutôt du genre à rester proche de ses convictions coûte que coûte même s'il vend peu par rapport à son talent Je nacherai pas mes militants même pour atteindre les 10 000 ventes Et même un mec qui vend énormément comme Damso mais une barrière nette entre lui et ses chiffres de vente ou de stream Très loin des maisons de disques, près de mon public avisé Très loin des ventes et des chiffres, près de la musicalité Donc les chiffres ils s'en font un peu quoi Mais ce qu'il veut c'est la musique, comment t'as ressenti ce truc là ? Vald c'est tout le contraire et il parle de son ambition d'atteindre les 600k et de tout baiser à plusieurs reprises dans XO Aujourd'hui je me suis levé j'ai décidé de les ken à la 90ème Toujours la même ambition Depuis post-bac admission Moi gros je vais tout baiser Valèque de rouge pété Salope j'ai charbonné T'es parti où c'était ? Là je trouve ça beau de chanter la réussite Et on comprend vite que le but derrière ça c'est de devenir riche comme Pididi qui a longtemps été le rappeur le mieux payé au monde Tu fais un milliard comme Pididi Je peux pas lâcher tant que je suis pas chéri Je cours après le temps je marche vite J'espère le déhoul million avant d'être trentenaire Et il est fier de toucher ses premiers gros cachets après avoir enchaîné les petits jobs comme donner des cours de maths par exemple Et s'il se branle autant sur le fait de devenir riche c'est parce que c'est pour lui le meilleur moyen d'être libre Je rêve de liberté Déjà parce que ça permet de se libérer de la peur du manque qu'il décrit souvent dans ses lyrics Tu vas finir à la rue c'est la meilleure intimidation L'argent ça démolit le coeur quand ça manque ça démolit le cul Et surtout ceux qui ont de l'argent imposent leurs lois sur ceux qui n'en ont pas Et Valde en a bien conscience T'es un point et t'es sans finance T'es ma proie t'es ma bidance T'es un moi qui jette les billets Et puis il y a toi qui danses Dans cette phase il montre le pouvoir de l'argent Ceux qui n'en ont pas sont des proies Ils sont à poil et dansent pour ceux qui en ont Ils appartiennent même aux riches comme le montre le pronom possessif Seuls les riches sont libres Valde accepte ce constat et joue en quelque sorte le jeu du capitalisme Est-ce que je suis venu sur terre pour être capitaliste et me faire sucer la bite ? Il avait d'ailleurs affirmé dans l'album précédent vouloir grimper jusqu'au 33ème degré le grade le plus haut de la franc-maçonnerie ce qui est une métaphore pour dire qu'il veut monter tout en haut de la pyramide sociale être parmi les plus riches Et du coup c'est par hasard si XE est sorti le 2 février soit le 33ème jour de l'année Et cette richesse et cette liberté lui permettront selon lui d'atteindre un état de tranquillité qu'il décrit dans Rock'n Chair Il se voit dans un chalet à la montagne loin de l'agitation humaine loin de cet état toujours changeant dans lequel il est plongé dans la vie de tous les jours et qu'il décrit dans Gris Gros coup de fusil dans Rotule Un jour pisse un jour non ça module J'm'envole au dessus de la commune Avant de finir au cimetière de la commune Donc Vald aspira de devenir le Bill Gates du zen Le Bernard Arnault du Tibet Le serpent de Wall Street Tony Montana, lassé des petits jobs payés au lance-pierre est prêt à tout pour devenir riche et se transforme en véritable baron de la drogue avant d'exploser en plein vol d'une overdose de cam, de violence et d'argent VALD est lui aussi aveuglé par son ambition folle comme Tony dans Scarface Sa recherche absolue de liberté et de richesse a en effet souvent des effets néfastes sur lui et sur son entourage et il s'en rend de plus en plus compte En fait cet album prend le temps de remarquer ce qui va pas non seulement chez moi et dans ma situation mais dans la situation des autres aussi tu vois D'abord son statut de star de la musique l'oblige à être drôle, à être stylé, à être génial en toutes circonstances et à être du coup de moins en moins lui-même Il en parle dans Jean Terceyn, Deviens Génial et quelques autres sons Deviens génial, deviens génial Pourquoi t'aimerais-t-il seulement comme tu es ? Hein ? Si t'es pas comme eux quand t'es naturel Tant ouf tous les jours Tous ces gens faut que Jean Terceyn Pour des housses, pour des sourires, Jean Terceyn J'assure le spectacle comme Walt Disney ou la Blanche Neige Mon estime de moi-même en piteux état Pour la plupart de ces trous de balle, je suis phénoménal Et son ambition l'isole de plus en plus car il passe tout son temps à écrire du rap et délaisse ceux qui étaient importants pour lui Soit je rap, soit je me défonce dans les deux cas Je me déshumanise Je me défonce pour oublier Que quand je me défonce pas je ne fais que du rap Est-ce que tu visualises ? Faut que j'arrête de s'éperer parce que ça m'isole Mes seuls amis y travaillent à Capitole On s'habitue à tout, tout le monde me suce, personne ne m'aime Et je commence à m'y faire Putain, devenir connu gros c'est v'là le mauvais plan Même sans amis j'ai l'impression d'être du mauvais Quand je... On arrête pas frère, on continue avec mon ami Et c'est encore pire au niveau sentimental où il semble avoir du mal à se remettre de sa dernière rupture Je t'aime encore ma chérie Je pense à toi l'alcool dans la vessie Je bouffe d'autres choses mais je n'ai pas d'appétit Cadenas sur ton départ, pas sur le pont des arts Façon tu chouis ninja Avant qu'on se sépare Mais y'a pas de bon débarras Je t'aime encore en levrette Je t'aime encore en secret Et son buzz, son succès le rendent encore plus triste Car il ne lui amène que des relations sans intérêt Demande au ciel la recette pour faire tant de baisse La recette pour faire jouir sans même un je t'aime C'est malheureux, j'suis jamais le même À part quand je baisse J'suis malheureux, je sais qu'elle m'aime Même quand je tèche Il a donc un message clair pour toutes celles qui lui proposeraient de coucher avec lui A la manière de la célèbre chanson Lady Marmelade Alors qu'est-ce que vous faites là ? Allez vous en ! Et ce côté destructeur de l'argent ne concerne pas seulement Val de lui-même Mais toute la société qui l'entoure Il déclare d'ailleurs être un produit de son environnement Reprenant une phase d'Agartha en référence à Mac Tire Il produit mon environnement comme Mac Tire Je parle de moi comme produit de l'environnement Si violent Le temps pâle et l'âme noire Le raison grisonnant Lui et tous ceux qui l'entoure sont à la fois victimes Et responsables de la grisaille de leur environnement Attirés par l'argent, les humains en oublient toute sagesse C'est là qu'Hermès on a réduit à une boucle de ceinture la sagesse d'Hermès La punchline est particulièrement forte Car Hermès c'est le dieu du commerce Celui qui représente l'argent dans la mythologie grecque Et sa sagesse originale est transformée en des fringues de luxe En des biens matériels Aveuglé par les paillettes et l'espoir de liberté On oublie alors de venir en aide à ceux qui en ont besoin Et on ne s'intéresse aux problèmes de société qu'une seule fois par an Je la vois qu'une seule fois par an Comme le prime sur le sidaction Et on va même jusqu'à détruire l'environnement En maltraitant par exemple les animaux de façon primitive Primitif Je suis encore trop primitif Je mange des animaux T'es choqué du test à l'hiver Je suis le plus joyeux de tous les mammifères Petit sourire en coin sur la civière La mort pour seul happy end Vald déclare être plus joyeux que les autres animaux Alors qu'il est lui-même si malheureux qu'il a des envies suicidaires Il s'inquiète alors du monde qu'on laissera aux générations suivantes On dira quoi aux gosses ? Qu'on a bien essayé ? Non, faudra pas bégayer Vald est donc peut-être le premier rappeur écolo Valentin Hulot Il a d'ailleurs une première mesure bien personnelle Pour aider l'environnement Arrêtez d'imprimer les notices Nous ne les lisons pas Voilà une belle phrase C'est une phrase écologique Avec ça on sauve vraiment la planète je pense Et ça m'a toujours emmerdé quand tu sors une plaquette de Doliprane T'en prends un Et quand tu veux la re-rentrer Là et la notice j'ai cru La notice bloque Et ça, ça peut me rendre ouf Le verdict c'est que XO est un album ultra efficace Qui dissimule des messages et des sentiments universels Sous une avalanche de sales Vous constatez maître ? Très sale Très très sale Je kiffe le délire de Vald depuis ses premiers projets Mais là je trouve qu'il a franchi un nouveau cap Une nouvelle péninsule Un nouveau continent J'ai lâché ce genre de move épicé dès les premiers bangers J'étais grave touché par l'incroyable résidu qui m'a donné trop de force Je me suis remis en question sur le lourdissime gris Avant de me réambiancer outre mesure sur dragon et trophée Donc finalement qu'il soit diamant ou pas XO est et restera pour moi Une putain de réussite Merci d'avoir regardé cette analyse, ça me fait grave kiffer Si ça vous a plu vous pouvez bien sûr mettre votre pouce en position Y Et vous abonner pour rejoindre la MIF du règlement Gros big up à toute la MIF du règlement Caliente mon pote et grosse dédicace D'ailleurs lors de la dernière analyse d'album sur La fête est finie d'Orelsan on était 200k Et là je vois qu'on approche déjà des 300 000 membres de la MIF C'est du très très sale, merci à tous Pour vous remercier je vais enfin lancer un truc que vous me demandez depuis plus d'un an Les sapes du règlement Les seuls vêtements qui peuvent être à la fois propres et sales Si j'ai mis autant de temps à les faire c'est que je voulais qu'ils soient vraiment de trop bonne qualité Que ce soit un plaisir de les porter tous les jours Que ce soit l'animal style fries des fringues Ils sont disponibles dès maintenant en précommande Le lien est dans la description Les quantités sont limitées Donc tardez pas trop si vous voulez vous envoyer le fameux combo Sweets noirs casquettes roses Et en tout cas moi j'ai hâte qu'on se capte grâce à ça au prochain concert Aussi pour tous ceux qui souhaitent me soutenir directement J'ai lancé un Patreon Ca permet de faire un don de 2€ par mois par exemple Pour m'aider à travailler moins à côté Et à libérer du temps pour faire de nouvelles vidéos Donc immense merci à tous les patrons du règlement qui soutiennent le projet Merci à vous vous faites vraiment avancer le truc Et je pense vous filer de plus en plus d'infos en exclu via Patreon Et pour finir pour ceux qui débarquent aujourd'hui Vous pouvez télécharger l'application Règlement Radio Diffuse du bon rap tous les jours Et qui est totalement gratuite et sans pub Disponible sur Android, Iphone et le site le règlement.salle Bref on se retrouve bientôt pour des freestyles, des analyses Et d'autres projets bien sales que je taff en scred Et d'ici là je vous dise bleu Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz